Madame l'administrateur maire d'Unvouvou, Bini Mberi, a pris l'initiative lundi 30 août d'apporter tant soit peu une solution au bourbier de Matende. Celui-ci a non seulement modifié la trajectoire des véhicules, mais aussi causé le manque d'eau potable à Matende. Moïse Banfou Mouzangana, alias le maire de Matende, fait une évocation de ce bourbier, appréciant par la même occasion le pragmatisme de Madame le maire. Nous sommes à Matende, ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas l'eau. Parce que le carrefour de Capitaine Paca, pour aller à Kouikou, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des tuyaux qui se sont cassés, on avait appelé la SN2, ils sont venus pour une première fois à ranger, ça n'a pas tenu. Pour une deuxième fois, ça essaie un peu de marcher, quand ils ont commencé à faire les travaux, ça a encore cassé jusqu'à présent, ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas l'eau à Matende. Moi, pour aller prendre l'eau, je quitte de chez moi, vers Capitaine Paca, je descends jusqu'à Coup d'œil pour aller prendre l'eau. Ce n'est pas normal. Et pourtant, il y a les factures de la SN2 qui arrivent. Je rends grâce à Dieu pour Madame le maire, qui est venue pour nous aider, nous les enfants de Matende, nous les enfants de Moumvou. C'est notre maman, Madame Méry, à penser à nous, que les enfants de Matende vers Capitaine Paca souffrent, ça fait deux ans et demi. Je rends grâce à Dieu vraiment qu'elle continue comme ça, je l'encourage. Présente sur le terrain et déterminée à trouver une solution à ce phénomène récurrent depuis deux ans, Madame Bigné-Berry circonscrit l'activité et précise l'origine de ce bourbier. Je suis juste venue voir comment les équipes étaient en train de travailler, pour voir comment ensemble on pouvait faire que ce problème d'eau soit résorbé, vu que les pluies arrivent. Vous savez que nous sommes dans Moumvou, et que là où il y avait de l'eau, à deux pas il y avait un tas d'immondices, et surtout vous, MCR TV, vous avez tendance à nous tirer dessus, lorsque vous voyez de l'eau, vous voyez des tas d'immondices. C'était qu'ensemble on a voulu faire un travail pour pouvoir enlever tout cela, avec les services d'électricité aussi, parce qu'il fallait disjoncter, faire couper l'électricité, parce que tout simplement, là où il y avait le tas d'immondices, il y a des grands câbles électriques qui y passaient. Il fallait reconnaître une chose, ce n'est pas de la faute de nous la mairie, c'est plutôt des fuites d'eau qui ont été à l'origine de la dégradation de ces voies. Mais c'est la continuité de l'Etat. Ainsi donc, on s'est accordé avec la Congolaise des eaux, pour arrêter d'abord ces fuites d'eau, et ensuite on va essayer de voir comment faire pour pouvoir régler définitivement ce problème. Faisant d'une pierre deux coups, l'administrateur maire d'un Moumvou a fait aussi ramasser illico, soubite au presto, par les agents d'Averda, une poubelle qui avait pris de l'ampleur à proximité de ce bourbier de Matende, et du transformateur de l'Eucharistie, créant ainsi un voisinage malencontreux, de même que le mauvais voisinage entre l'eau et le goudron, voire les câbles de l'Eucharistie entrelacés avec les tuyaux d'eau. Merci.